Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore cette semaine dans cette émission de cuisine. C'est le canal Austral bien entendu comme ça se passe chaque semaine et depuis des années, des années où il pose plus de 13 ans déjà que cette émission la plaît et plaît énormément à La Réunion mais pas que puisque on est aussi bien regardé dans toute la zone de l'océan Indien et puis maintenant en Afrique puisqu'on est aussi au Togo et au Sénégal actuellement où on peut nous voir via un diffuseur privé de l'autre côté. Et aujourd'hui dans cette émission de cuisine, on va parler un petit peu de la cuisine longtemps parce qu'on aura quelqu'un qui va nous cuisiner quelque chose que généralement anciennement les gens faisaient. Il s'agit d'un vrai poulet la cour, c'est-à-dire un poulet grande pâte, un poulet pâte noire ou un truc comme ça et puis peut-être un gâteau aussi. Le gâteau, je ne suis pas sûr mais on m'a dit que peut-être un gâteau. Alors la personne qui cuisine aujourd'hui avec nous est une personnalité publique bien entendu puisque tout le monde le connaît, la connaît à La Réunion, oui, la connaît à La Réunion. Il s'agit de Huguette Bellot qui est actuellement le maire de Saint-Paul et qui brille des mandats aussi pour la région. Donc on va parler un peu politique aussi dans cette émission de cuisine là. Eh bien là, on n'approche pas l'atteint comme on dit chez nous et ensuite on verra bien un petit peu si madame la mère sait cuisiner. On y va tout de suite et après on se retrouve dans un petit instant. Allez c'est parti. C'est parti. Bonjour madame Bellot. Bonjour. Bienvenue ici, ça la boule. Merci parce que c'est un endroit qui est très joli parce qu'il y a de l'eau qui coule à côté et puis il y a un verger. Oui, oui. Et donc... Vous l'entendez dire ? Non, je n'ai pas entendu dire. Je vois qu'il y a un verger. Oui, je vois bien qu'il y a un verger avec des pieds de léchi et des bananiers. Oui. On ne meurt pas de faim là et c'est pour ça qu'il fait de la bonne cuisine. On pourrait être en autonomie totale ou presque totale. Presque totale. Voilà, il reste à haut plantain caromai, mais migouana caromanioc, consendant. Et donc nana a les racines. Et on peut bien survivre ici dans ce joli endroit. Et ça montre encore, c'est la démonstration même que la Réunion est belle et qu'elle a une biodiversité extraordinaire. Et on découvre ça ici parce que là, migouana, c'est un pied de poivre brésilien. Voilà, du thym brésilien. Du thym brésilien. On dirait qu'ici, on peut trouver, il manque un peu de sel. Mais comme il y a la vie ici, comme le... Non, non, non. La vie, c'est le sel. Non, mais les hommes et les femmes font le sel. Voilà. Merci. On y va alors ? Oui, bonjour Jean-Claude. Ça va ? C'est toujours un plaisir de passer à la bourre. Aujourd'hui, nous rencontrons le maire de Saint-Paul. Et ses amis... En plus, il va nous cuisiner. Hein, madame le maire ? On va cuisiner comme ça, là ? Madame le maire ? On va faire un curry volaille. Un curry volaille ? Un curry volaille. C'est mon meilleur curry. Ah bon ? C'est ça que c'est le meilleur. Comme ma maman y faisait. Comme nous, ma génération, c'était la génération où il n'y avait pas trop de viande. Nous, on mangeait la viande le dimanche. Et jusqu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles réunionnaises, le curry volaille, c'est le dimanche. Et en général, c'est la volaille pays, la volaille qu'on a sonnée dans la cour. Elle avait tout le cas été volaille. Elle avait la volaille chère noire. Bâle noire, comme aujourd'hui. La volaille collée plumée. On avait toutes ces volailles pays, que l'on enfermait. Les volailles étaient dans la cour. Mais la volaille, on l'a purgée. On l'a enfermée dans un parc. Et on coupait la tête de la volaille le dimanche. Mais moi, je n'ai jamais réussi à tuer une poule. A tuer une volaille. Et vous me disiez tout à l'heure que c'était bien de couper la tête de la volaille la veille. Parce qu'il faut laisser la viande un petit peu... Oui, oui, alors. C'est que l'on nous dit. Parce qu'après, c'est une viande. On dit que c'est une viande qui est stressée. Et donc, on préfère tuer la veille. Et faire le curry où la viande est détendue le lendemain. Et on roussit cette volaille. Et chez ma maman, comme on n'était pas très riches non plus. Donc, c'était la volaille faite avec le minimum d'épices. Puisqu'elle avait sel, poivre, un oignon. Mais on ne mettait pas de safran ni de tomate là-dedans. Et on mettait du thym. Et aujourd'hui, il y a tellement... On connaît encore plus et mieux les épices. Parce qu'on a le quatre épices. On a toutes sortes de feuilles que l'on peut mettre là-dedans. Le caloupilé qui donne un si bon goût aussi à la volaille. Oui, oui. Parce que moi-même, quand il fait... Ni mettre une branche caloupilée. Parce que je trouve que ça parfume vraiment bien la volaille. Et donc, c'est extraordinaire que l'on ait... Et qu'aujourd'hui, c'est un plat de choix. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on constate, c'est qu'on a seulement 13 000 tonnes de volaille qui sont élevées dans des... Comment ça s'appelle ? Des volailles en série, là. Oui, oui. Mais... En batterie. En batterie. À la Réunion. Mais c'est élevé ici, à la Réunion. Et que l'on fasse venir encore à peu près 21 000 tonnes de volailles qui sont les volailles de dégagement. Et c'est la volaille qui arrive en Afrique et qui tue la volaille qui est aussi élevée en Afrique. Parce que les Africains, ils gagnent un petit monnaie en plus. Et nous aussi. Et donc, cette volaille de dégagement qui tue la production locale. Eh bien, moi-même, moi je suis candidate à la région. Nous, on va faire en sorte aussi que les enfants de la Réunion mangent la volaille qui est élevée ici, à la Réunion. Même si elle est élevée en batterie. Et on va faire en sorte que dans nos restaurants scolaires, il y a beaucoup de restaurants scolaires, dans les lycées, dans les collèges. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on ait aussi ce cahier des charges unique. De telle sorte que les produits de la Réunion soient utilisés. Vadiahou, comme ça, la volaille est élevée en batterie. D'accord ? Mais c'est toujours mieux que de manger la volaille qui vient de la Pologne, qui vient de, je ne sais pas où là-bas, du Brésil et qui est gonflée aux hormones. On ne sait pas comment ça a été élevé. Et puis, vous l'avez vu, comment nous la finir aussi à France. Manger ses affaires comme ça, nous la finir à gros. On a le cholestérol, on a le diabète, on a les maladies cardiovasculaires. Et donc, bien manger, c'est aussi la santé. Et on dit à chaque fois, Rabelais l'a dit comme ça, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et donc, c'est une formule que l'on doit s'appliquer à nous-mêmes tous les jours. Voilà. Et donc... Et là, une autre chose aussi, parce qu'aujourd'hui, on a un plat de choix qui est considéré comme le caviar de La Réunion. C'est un luxe. En voie de disparition aussi, malheureusement. Et... Mais à mon époque, quand j'étais enfant, le bichic, il avait le bichic sale, oui. Il avait... Et même le port, la rivière des Galets, il avait son allé bichic, le bichic Saint-Denis, le bichic qui vient ici, Saint-Benoît. Et donc, c'était un plat... Auparavant, il y avait beaucoup de bichic. Il y avait tellement de bichic qu'on les laissait sécher sur le toit. Sur la tolle, oui. Et chez le commerçant chinois du coin, on vendait le bichic sec. Et donc, ça ne sentait pas bon, le bichic sec. Et donc, il faut manger comme ça. Et donc, ben... Non, mais après, on mettait à tremper. Et donc, c'est un plat de choix. Il est dommage quand même. Et c'est pour ça que nous, on est d'accord aussi pour que ça soit un petit peu réglementé. Parce qu'on est 860 000 habitants. Ça serait bien dommage que les générations futures ne mangent pas ça. Et puis, l'Est, c'est réputé aussi pour avoir le bouillon coquille. L'Est, où il y a une gastronomie fine dans l'Est. Et nous, on y veut mettre aussi l'Est en l'air. Parce que, dans l'Est, il y a 15% de la population de La Réunion. Et c'est cette région qui a été aussi abandonnée par la direction de la majorité sortante, de la majorité régionale sortante, où il y a si peu d'infrastructures, où des jeunes quittent l'Est, alors que c'est une région... On a cette verdure qui est extraordinaire dans l'Est. et qu'il faut valoriser l'Est de La Réunion, qui est la région de l'énergie, qui est la région de la gastronomie, qui est la région aussi, où je pense qu'à La Réunion, c'est la région aussi où il y a la culture des racines et d'un certain nombre d'agrumes qui sont différents. Par exemple, moi, je vois dans les marchés forains de l'Est, on voit toujours un petit combava partout. Mais il y a le gros combava qui est aussi planté ici dans l'Est et ça vient de l'Est, la calabasse, par exemple. Et la calabasse avec laquelle on fait le cari, on fait un gratin. C'est quelque chose de très fin, que ce soit la calabasse la galle ou la calabasse lisse. La calabasse la galle, la meilleure. C'est pas son joli, nous le regardez, c'est son coup de ciseau, l'américain. Et donc, on a vraiment un fond qui est vraiment extraordinaire. Un terroir, parce que c'est dans l'Est aussi que l'on trouve, on a trouvé d'abord les premières variétés de racines que l'on a plantées, expérimentées. La patate carotte, la patate rose, la patate blanche. Il y a tout aujourd'hui, même patate noire. Moi, j'ai été à la plaine des palmises dimanche dernier, j'ai vu la patate noire. Et donc, tout ça, il fait bon gâteau. Le cambar blanc, le cambar de sang, et tout ça, c'est vraiment... Et puis, c'est la patrie mondiale du lechis, parce qu'on a le meilleur lechis du monde. Et c'est dans l'Est aussi que l'on plante l'ananas. Et je dis que l'ananas, c'est la... l'ananas victoria, c'est la Rolls Royce de l'ananas par le Mercedes ou la Porsche moins vide. Mais c'est la Rolls Royce de l'ananas. C'est la Rolls Royce de l'ananas. Madame Velo. Ah, mais mis, j'ai ouf ! Il ne faut pas avoir honte aussi de ce que l'on a. Il faut quand même, quand on a une biodiversité, quand on a une telle variété. On a mis un pied de fruits à pain. Ben là, tu appelles ça auparavant soutireur. Soutireur. Ben, tu appelles le fruits à pain soutireur. Elle dit qu'on a ça d'autre quoi, que c'est comme si... Ben, ben, parce que... Ben, ils appellent ça soutireur parce que le beau qui ne travaille pas, ils disent que le beau qui ne travaille pas, et puis il y a toujours une affaire pour les manger. Ils appellent ça soutireur. Mais enfin, c'est quand même dommage. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le fruit à pain pour des personnes qui ont un problème et qui ne peuvent pas assimiler le gluten. Et donc, c'est un... C'est sans gluten. Donc, voyez-vous, nous, on y plante pieds de fruits à pain comme ça. Mais à Tahiti, en Polynésie, ben, là, elle est en train de faire un produit de première qualité, faire de la farine, etc. Avec le fruit à pain parce qu'il est sans gluten et que ça permet, notamment, à des personnes qui ne peuvent pas manger des choses avec de la farine, etc. On a une farine de première qualité. C'est la farine faite avec le fruit à pain. Le fruit à pain. Bon, on va cuisiner, alors, madame Bellon, parce qu'on a beaucoup de monde avec nous. Là, on a Alain qui va cuisiner avec nous. On a Céline, pardon. Je veux rajouter quelque chose aussi. Oui, madame Bellon. Oui. Nous, on veut que l'industrie agroalimentaire soit aussi une de... C'est une de nos préoccupations premières. parce qu'on produit à La Réunion à peu près 77% de fruits et légumes dont on nous l'a besoin. Et donc, on voudrait aussi produire encore plus et on voudrait aussi qu'il y ait des entrepôts frigorifiques lorsque l'on produit trop, on a trop de chouchous, on a tomates, on a un bon peu, on a un bon peu de bananes, on a un bon peu d'ananas et que l'on puisse avoir d'abord, on a des entrepôts frigorifiques, mais ensuite, travailler ses produits comme Moreau, il fait là-bas. Et ça fait sur toute la Réunion. Oui, oui. Quand on a un trop plein de tomates, alors on y achète la tomate italienne et aujourd'hui, on ne dit que ce n'est même plus la tomate italienne, elle vient de Chine. Le principe, c'est italien, mais ça vient de Chine. Et que nous, on peut être tout à fait, avoir cette économie circulaire. Chouchous, qu'on en a trop, ni mettre dans le bocal, ni mettre en boîte. Vous avez vu, même Chouchous, le prix, il avait augmenté en début d'année parce que je ne l'avais plus. Pas la tomate. Le capitaine tomate, sans lequel il ne fait pas un carré, il ne fait pas de tomate. Il ne met pas de tomate aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne met pas de tomate. Même si je ne vais pas tirer des petites tomates des champs pour vous aujourd'hui. et là, on a besoin. Lorsque je vois le zoignon comme ça. Le zoignon, on ne met pas les zoignons. Non, je ne connais. Et donc, ça aussi, il faut qu'on fait un effort pour qu'on puisse planter le Véronique, le Boisbon Rose. Il y en a une troisième variété qui vient de sortir. On a des terres qui se prêtent à ça. Notamment, dans l'Ouest, il y a des terres où quand il y a comme ça de terres arabes, il n'y a pas beaucoup de terres arabes. Et on peut planter zoignon. Il faut accompagner les agriculteurs en subventionnant la culture de l'ail parce que l'ail, c'est vraiment la semence qui est la plus chère. Et donc, il faut qu'on y accompagne pour que nous n'ayons une bonne qualité de l'ail, une bonne qualité de zoignon. Quoi, c'est un créole s'il n'y en a point son l'ail longion pour faire son carré s'il n'y en a point la tomate. Voilà. C'est un bon. Alors, c'est où ça cuit le bichet ou le bichet ? moi, il me donne un coup de main. On connaît tous les chefs, tous les chefs ont besoin de deux ou trois commis. Donc, nous, nous, on est là pour donner un coup de main pour faire avancer et comme ça, c'est les autres qui montent à nous comment ils donnent le bon goût. Mais moi, il a beaucoup cuisiné avec mon papa, mon maman, la case. Et c'est un peu la même façon de faire, il pense. Nous, on fait carré tomate, Huguette, avec nos carré volailles avec tomate. mais on ne voit pas comment on a peint toute la case en jaune ici ? Leur saffron. Ben oui, parce que Malbaï aime saffron. Et puis, saffron, les médicinales aussi. Oui, mais saffron, alors, il semble que le pape, comment, celui qui est pas venu ici à la Réunion, Jean-Paul II qui est venu à la Réunion, à la fin, il avait la maladie de Parkinson et il prenait à la fois quelque chose que Crélie connaît bien, la papaye, et puis, notre curcuma, notre saffron. Et donc, on a ces choses-là qui sont aussi vendues sur les marchés. On voit, nous on a des produits extraordinaires. Et moi, elle est partie au marché la fois dernière. On a la Rouroute. La Rouroute. La Rouroute. La Rouroute. Nous on a ici aussi. La Rouroute. Et puis, il y a aussi Conflore. Il y a toutes ces choses avec lesquelles on peut vraiment être, si on arrive à mettre en valeur, si on commence à faire goûter ça à nos enfants dans les restaurants, c'est quand même dommage. Bien sûr. Qu'un maman, il ne connaît pas quoi il y a une racine gingembre, quoi il y a une racine la Rouroute, quoi il y a une racine qu'on flore, quoi il y a le patate. Voilà. Parce que nous-mêmes, là, auparavant, quand on était enfant, la Réunion était beaucoup, il y avait beaucoup moins de monde. Il faisait que lui à manger cochon. Tu mets dans le grand fer blanc, on vient d'un demi-bac et là-dedans, tu mets des acacines, tu mets tout un tas d'affaires et tu mets patate. Et Amandine, tu as vu, on a aussi des cressons de la cour ici, parce qu'à Bas-Saint-Lago, on a tout. Ah ben oui, cette table-là, c'est la Réunion, c'est le monde entier qui est représenté. Voilà. C'est notre identité. Exactement. Malgache, l'Inde, l'Afrique. Il y a quelqu'un qui a fait bon à la pointe ailleurs, c'est le Bichic. C'est vraiment endémique de chez nous. Il faut protéger. Dans la Garonne-Nabichic ? Il semble que l'on ait l'esploit de cette histoire-là. Dans le sud de la France, il y a quelque chose comme ça. Comme Bena, aujourd'hui, il fait du caviar aussi. Ils élèvent, comment il appelle la bébête ? L'espiogeon. Oui, ils élèvent aussi ça, à Madagascar aussi. Il y a l'espiogeon. Il y aura du caviar qui vient de Madagascar. Et donc, vous voyez quand même, on est un peuple qui vient de toutes les terres du monde. Et c'est pour ça que nous, la coopération régionale. Cette coopération-là, on a des pays qui sont juste à côté de nous. Quand même, Madagascar, c'est 25 millions d'habitants. Il faut que l'on commerce avec ces pays-là. On a seulement de Madagascar 1%. 1% d'importation de choses qui viennent de Madagascar. Et nous aussi, il n'y importe un petit peu aussi là-bas. Et donc, alors que c'est un pays qui est aussi une ressource. Et c'est pour ça que nous, il veut mettre en place une compagnie régionale, maritime. Et donc, il y en a bon peu de monde qui dit qu'il faut faire ça. Et surtout, faire un partenariat public-privé et encouragé. Et surtout, il y a les autorités, la commission de l'océan indien qui ont déjà donné le feu vert pour cela. Il faut lancer maintenant l'appel d'offres. Parce que nous, nous n'en a de mode ni regarde en l'air, ni regarde l'Europe. On ne dit pas qu'il ne faut pas regarder, mais regarde tout ça qu'il y en a dans la région. On fait partie de la commission de l'océan indien. Déjà, c'est Madagascar, les Comores, Maurice, Seychelles, et puis la France avec nous-mêmes. Et puis, c'est des pays d'où ils sortent. Et puis, si nous prenons sur un grand espace même, c'est un espace de 2 milliards d'habitants. Sini contre l'Inde, la Chine, et c'est des routes qui passent comme ça. Et c'est pour ça que cette compagnie régionale maritime qui va créer de l'emploi ici à La Réunion, ni ça va prendre au Mozambique. Dans l'arrière-pays au Mozambique, on a des ressources minières, on a des ressources halieutiques et on amène ici à La Réunion, on transforme, on met aux normes européennes toutes bonnes containers, ils repartent vides. Mais ni contre remplir ces containers et faire en sorte que les réunionnais soient au travail parce que pour un certain nombre de choses, on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Ça c'est comme pour, je reviens sur les légumes, quand on met, si on veut que les enfants mangent les fruits et légumes de notre pays, on met en place ce qu'on appelle les ateliers crascates. Les ateliers crascates, les pas comme là, là, le plus joignons et tout ça. Ou mettre du monde pour le plus joignons dans un atelier, ils coupent en morceaux et quand ils arrivent dans le restaurant scolaire, ils roussillent. Comme là, la viande est finie coupée, il reste à nous pour roussir la viande. Et donc, il a fini de mettre là-bas, tout ça, la finifère. Et donc, c'est comme ça. Et ça donne du travail, il n'y a pas besoin de grande compétence. Voilà, voilà, exactement. Bon, on va commencer à fusiller, alors on va commencer dans un instant. Dans un instant, on va commencer à faire un carré bichis dans un instant, ils sortent, Rivière des Roches. Rivière des Roches, donc pas loin. Les bons, alors, OK. Donc voilà. On va prendre le décoir tout de suite. Yes. Et c'est un gâteau de quoi? C'est un gâteau manioc. Un gâteau manioc. Alors, tout ça, ils mettent dans ce gâteau les pays, sauf le beurre. Sauf le beurre. Sauf le beurre. Voilà, mais nous, on aurait pu faire du beurre ici aussi. Ah, ben, sans doute dans les temps anciens, ils faisaient, parce que le créole, il rappelle bien un peu de beurre, parce que le gâteau manioc et le gâteau patate, ce sont des gâteaux qui sont gras. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. parce qu'après, ils sont moelleux, ils sont meilleurs. Ok. En principe, il doit être un petit peu fondu et donc il n'est pas assez fondu et donc je suis... Mes mains sont propres, je les ai lavées. Oui, 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 oui. Et donc, après le beurre, on rajoute des oeufs? Des oeufs? c'est pas... C'est au fil des gâteaux? On peut mettre... Non, mais moi, j'ai appris à faire tout ça. Oui, oui. La cuisine, parce que mes frères, on faisait la cuisine, mais moi, pas. Et donc, moi, j'ai appris à faire la cuisine avec le livre formidable de Yvrin Sinimalet qui est le grand livre de la cuisine réunionnaise et c'est vraiment le grand livre de la cuisine réunionnaise parce que ce sont des recettes que l'on ne peut pas rater et qui sont vraiment authentiques. Ah, d'accord. Et c'est toujours édité? C'est toujours édité. Moi, j'ai la première édition. Dans la première édition, on reconnaît la première édition du fait qu'il y a... Dans la première édition, la recette du cari tortue parce qu'auparavant, il y avait, c'est pour ça, à Saint-Leu, il y avait la ferme corail où il y avait tous les petits marmaïquins à l'école, ils mangeaient la tortue de mer. Et donc, il y avait le cari tortue. Maintenant, il n'y a plus le cari tortue. Il n'y a plus le cari tortue dedans. C'est dans la nouvelle édition. La nouvelle édition. On vendait tortue au marché forain du chaudron. Ah oui ? Les steaks de tortue, c'était comme des steaks de bœuf tellement la verre était rouge. Quand on était petit, on mangeait cari tortue. Ah ouais. Et donc, on va mettre un peu de sucre. On va mettre du sucre, mais pas un bon peu, parce que je mets tout ça un peu au feeling, parce qu'après, un peu vite fait, un gâteau manioca. C'est exactement un peu comme le gâteau patate, c'est exactement la même chose. Et le créole, comme ça, vous mettez en plus dessus la vanille. Non, non, je vais mettre la vanille aussi. Un gâteau, il faut y aller doux. Il sera doux, là. Il a des gousses de vanille à l'intérieur ensuite. Fais-moi pas la lunette pour moi. Pour lunettes pour couper vanille. Non, pas pour couper, pour ouvrir la vanille. Hein, ouvre ça. On a l'autre jeu les meilleurs. Là, Céline, c'est celle-là. Céline, c'est celle-là. Céline, excuse-moi. On gratte la vanille. Un douce de vanille. On peut toujours la gratter. On va mettre dans un gâteau. On va un peu le rhum. Un peu le rhum. Ouais. On a la lisac ici. On mette pas la lisac dedans. On a la lisac. Ben voilà, on a la lisac aussi. Et là, ça, c'est quoi ? C'est de la confiture de papaye mûre. Je mets dans le fond. Parce que, il faut passer moins assez seulement, il faut mettre partout. C'est un petit morceau. Il sera bien doux, hein ? Non, c'est dommage. J'ai pas assez de morceaux de papaye. De papaye. Il n'y a pas de confiture. Un petit peu d'alizette dedans. Après la vanille. Et voilà, c'est prêt. Il me ramène un petit peu de rhum pour haut ou bien ? Non, non, non. Du tout, on a mis d'alizette. Alizette, c'est bon. C'est M. L'alcool, c'est bon ou deux, c'est trop ? Ah non, ouais. Bon, on va mettre là-dessus. C'est un gâteau qui n'est même pas salissant. Et c'est vite fait, hein ? Non, mais c'est pas si vite fait. Plus long, c'est faire le manioc. Moud le manioc. Moud le manioc. Ou râper. Bon, ben là, la mouda. Parce que, nous l'avons pas parti chercher de morceaux de feuilles tol avec les trois trous faits avec le clou. Mais c'est un gâteau qui est relaxé. Il va déborder parce que... Il va gonfler un peu ? Non, il va pas tellement gonfler, mais il va surtout déborder à cause du beurre et puis le plat est petit. Heureusement que vous n'avez pas un plat, nous l'avons pas un peu d'autorité. Ben oui. Et que moi, moi, l'amène mon moule parce que là... On va m'agouter un petit coup avant de voir s'il est bon. Bon, on laisse ça pendant une heure, au moins une heure. D'accord. On regarde. Comment que c'est ? On regarde et on vient voir. Comment que c'est ? Aussi, qu'on laisse une cuisine sale. Ben oui, la cuisine est propre après. Ben, la cuisine doit être propre. Il paraît que les hommes quand ils font la cuisine, c'est l'inverse. Je crois pas. D'accord. Moi, il faut caser comme ça. Ben, on a quand même un an, on a fini la maison d'après. Je crois pas. C'est pas... Non, c'est pas... Il n'y a pas... Une catégorie qui marque ces choses-là. Ah, d'accord. C'est pas... D'accord. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, amie. C'est du beurre salé, alors ? C'est du beurre salé. Ah bon ? C'est plus intéressant, le beurre salé ? Ah oui, 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 oui. Parce que toute créole, auparavant, quand il fait un gâteau, il met toujours une pincée de sel dedans. Ah, d'accord. Ils mettent toujours une pincée de sel et moi je mets toujours une pincée de sel et c'est le meilleur c'est le meilleur avec du beurre c'est allé j'ai acheté vos poulets oui c'est joli hein même si ça c'est un peu gros c'est pas grave ça on préfère piler moi là j'aime mettre dans une machine bonne marmaïde, bonne henry tout ça c'est un bon pilon il fait semblant de piler un pilon 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 parce qu'on a une boxe d'introises moi je l'ai commandé c'est un bon pilon parce que là il ne vole pas donne moi le ton il ne connait pas non mais il ne connait pas il n'y a pas un pilon un pilon un pilon un pilon un pilon un pilon on fait revenir le poulet d'abord bien sûr comme toute créole il fait revenir on ne met pas beaucoup d'huile parce que de toute façon le poulet ah non mais ça c'est pas un poulet comment ça va ? on arrive là tout de suite comme ça tu peux tenir à s'arrêter la pâte tout fait avec là on a vu la chérie qu'on voit la jaune c'est rouge hein c'est rouge hein c'est rouge la pâte est noire ça va je t'en met pas je t'en met pas je t'en met pas j'en met pas le tâle le tâle je t'en met pas je t'en met pas le tâle au départ c'est les choses qui vont bien ensemble et on tourne tout de suite après. D'accord. On a paniqué. Il y a à prendre tous les jours, hein? Bah oui. Non, c'est dans le grand lit de la cuisine réunionnaise. Ivrin dit de faire ça. C'est toi où tu as fait les poules blancs? C'est les côtes blancs de la cour, ça. Ah, tu connais la cour. C'est un autre qualité de poulet. On va faire un petit curry en tête. Un petit curry? Un petit curry en tête. Un petit peu de sel. Et là, après, avec du poivre à la taille. C'est ça? Un petit peu de sel. Et là, après, avec du poivre à la taille. Ça. Voilà, tu veux que tu reviens de le salé alors? Ah oui. 10 francs, 10 francs? 10 francs ? Alors là, ça fait le bichique là ? Alors là on va commencer le carré bichique Carré bichique ? Yes Alors, c'est là un oignon Et un petit oignon aussi comme ça Ah oui, je préfère mixer les oignons et mieux Comme ça on fait la sauce le plus rapide après Ah le plus rapide Et puis il ne reste pas en gros Gingembre, piment, l'ail Gingembre, l'ail, piment Voilà Dixer, plafé Beaucoup d'épices Il faut mettre beaucoup Parce que le carré bichique qui a besoin de beaucoup d'épices Ah regarde ça, beaucoup d'épices Donc il faut mettre Oui, oui Je ne peux pas mettre assez Voilà C'est tout, alors il faut revenir au coquet Le souper c'est toujours ça, il faut revenir, il faut revenir Il faut revenir, il faut revenir Il y a un moment, il revient un peu parce que ça les noirs là Ben, ils ont les noirs, bien, bien Alors même tomate aussi Oui, il faut mixer le tomate, comme ça il est mieux Ah oui, pour la sauce Mme Bélo, on a vu qu'il fait son carré bichique, mais il mixe le tomate, il mixe les oignons tout avant Je pense que c'est mieux Oui, je pense que c'est mieux Je me comprends que la sauce elle est plus rapide Ah oui, oui, oui Il va y avoir pour russier et tout C'est aussi bon, voilà Tout ça plus vite, pas besoin de tomate cuit Non C'est comme il y a des trois tomates soucés alors, hein Et bien des fois, quand quelqu'un arrive, voilà, et le volan et puis le tomate pas cuit Pas cuit Bon, voilà Mais là, on prend des petits tomates de chambre Non, on n'a pas toujours des petits tomates de chambre C'est bien, c'est bien Il pensait que Mme Bélo allait faire un riz de tomate Non mais, comment, il y a eu comme ça qu'il y a plein de gens qui achètent la tomate plein champ parce qu'on l'a dit, il ne se prend pas La tomate, il ne se prend pas Et donc, c'est la tomate de plein champ qui se prend dans le carré Ah oui, ça va Ah oui, là il faut un bon petit peu de l'ail Un petit peu de gingembre 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 Un carré bichet sans piment Est-ce qu'on ne met pas du saffron On met du saffron Ah oui On met du saffron Et du teint Est-ce qu'on met aussi du gron bavard Moi, comme il fait m'y mettre, mais il y a plein de gens ils ne mettent pas Là, on a le gron bavard Moi, il y a bien le gron bavard Là, il y a le gron bavard Là, il y a le gron bavard Il n'y a pas beaucoup de tomates, il y a là On met du carré bichet, on ne met pas beaucoup de tomates Pas beaucoup, on ne met pas beaucoup Un bouillon bichet Un bouillon bichet, on met 4-5 tomates 4-5 tomates On fait de ne pas raccrocher Ah oui Bon, on met le carré bichet qui m'a fini de goûter Tu m'a fini de goûter, c'est bon ? Oui, c'est pas mauvais Le teint va mettre ? Ah si, ça met le teint On met le teint Et là, on a baissé un peu le feu On a baissé un peu le feu Comme ça, il brûle pas les épices Voilà Et là, on va mettre un petit peu de sa fond dedans Comme ça, il vient jaune Entre temps, Bernard amène un petit peu le teint pour vous ? Voilà, Bernard amène le teint pour moi Voilà Et là, on ne va pas l'arrivée Parce qu'il y a même le combat aussi de l'autre côté là-bas Voilà Ça va pas que je m'a fait pour le teint Parce que sinon, il y a le bichet qui l'a après Et blême ? Blême Ah ouais, ouais J'ai fait mettre beaucoup de sa fond Alors, c'est bien jaune Voilà On met le teint On met le teint ? Ok Bon, là, on fait que le teint brésilien Mais on pourrait faire un peu le teint normal Tout seulement Donc, ici, on a le teint brésilien ? Ben, on a le teint brésilien ici D'accord On a fait le teint Qui est le Brésil Fautou, c'est pour quoi ça ? C'est un oignon Un oignon ? Ah pour le poulet d'une coque Ouais C'est bon et là on laisse plus pas longtemps ouvre un petit peu même on laisse plus un peu de temps quand même parce qu'après sinon il ne va pas attirer et après on ne tourne pas trop ça tourne à la main ça après quand il tourne, on tourne de feu ah on donne de feu ah donne de feu c'est à dire on s'amène de feu fort voilà il y a une sécurité là parce que tout balance au marmite faut jouer mal au yard faut jouer mal au yard il faut rajouter de l'huile mais il manque beaucoup d'huile ah ouais faut rajouter de l'huile parce que sinon euh... les cuillent pas partout les cuillent il y a que dessous, les cuillent pas dessus et après ils brûlent ils brûlent ok et il a dit comme ça, il faut faire cuiller ça dans un mani plat, c'est vrai oui mieux, mais là la li est plus ou moins plat il y a et là on balance deux coups comme ça et là on balance deux coups comme ça voilà, voilà, là elle est bonne madame Bélo, où tu te... il y en est toujours à blâme mais il vient là, il vient là, il vient là, doucement il faut lui rendre son eau avant ben oui, il a l'idée, il blâme toujours ça peut passer fort dessous un instant peut-être échanger, mettre sur le gaz d'à côté et là, quand on va filmer avec le bichic quand on va filmer avec le bichic quand on va filmer avec le bichic, il va mettre plus vite voilà ah oui, ça il ne fait pas comme ça même ça parce qu'il passe partout bien dans la... c'est pas trop vous avez un cabot dedans ? un cabot dedans non c'est pas un cabot, ça c'est un boucheron c'est un boucheron c'est un boucheron oui vous la casse un peu, faille qu'on bavarde le mettre dedans, malavie là mais laisse pas réussis pas à avoir, puis le goût après ah oui, puis le goût tandis que là, oui ah d'accord, ok là il perd le goût Céline, c'est où ? j'ai un bon point, il va me dire ah, Toto, moi, Toto, me parle à moi là Toto, qu'est-ce que ça arrive ? ben... Céline, là, disons comme ça on carry les bons, les prêts on y va alors, hein ? Céline ben c'est toi qui cuisines alors ? ah ben oui on va envoyer le oignon là, le oignon du piment alors il y en a deux écoles ici actuellement là il y en a une école où les oignons les couper en lune et de là te les mixer vous l'avez vu ça ? non, ben il faut mieux couper l'ail et là tout de suite, tout de suite, hein ? ouais l'ail, gingembre, piment l'ail, gingembre, piment l'ail, gingembre, piment ah, la mettre piment madame Belleau est plutôt piment ou sans piment ? non, mais moi je suis piment mais moi, elle est obligée de pas mettre piment pour les enfants, pour la famille ah oui, bien sûr et donc, moi, les piments, hein ? ah bon ? ils gagnent pas manger un curry ils ne gagnent pas manger une affaire c'est là, pas du bon, hein ? voilà et là, du jaune, hein ? ah ben et ici, il y a une coutume, ça chaque fois qu'on met du jaune dans le curry il faut jeter un petit coup d'oeil sur l'union d'à côté il y a un peu, il y a un peu de gaz comment il est ? ouais, ouais, ouais il correspond à mes couleurs voilà et là, tu en allais bien, comme ça quand le poulet est bien revenu, comme ça, hein ? mais là, il y a un meilleur go il faut qu'elle est vraiment bien frite, bien roussille voilà elle est plus que roussille, là elle est bien roussille, hein ? hein ? pourquoi il dit roussille ? roussille, il y a du mot roussignol mais qui ne veut rien dire dans la cuisine créole il change de couleur il devient un peu rouge, un peu roux ah, c'est roux, alors ? voilà, roussille, roux mais elle a bien dit roussille, aussi, ouais ? bon, quand on aime, qu'on n'a plus le nombre de couleurs voilà, exactement goville est bien frite, comme ça donne un bon goût d'accord voilà mais elle est jolie, en tout cas, là, hein ? voilà, un peu de thym aujourd'hui, on a décidé de cuisiner qu'avec du thym brésilien, hein ? on est savoureux voilà voilà et là, la tomate dedans et là, la foie plus créole que ce carré créole-là, hein ? ça, c'est un carré de volaille ça, c'est un carré de volaille comme nous, nous entend le dimanche, c'est fait, hein ? comme le dimanche, c'est fait, hein ? avec tomate, avec savon après, chacun son tradition, hein ? c'est quoi la différence ? le thym brésilien, en toute honnêteté, parce que c'est tout ce que l'avait sous la main hein ? ouais en fait, on m'a pratiqué de quoi ce matin ? on m'a oublié à acheter le thym d'accord oui, donc du coup, comme on avait du thym brésilien dans la cour, on était en café, hein ? bah oui oui, hein ? c'est vrai, c'est vrai ? Patrick, tu apprises bien les bons gis, non ? ah oui, les bons thyms ont bon goût, j'ai pas bougé il a bon goût, hein ? un bon goût, hein ? on fait avec cette minange, de toute façon bah oui, créole longtemps comme moi, t'es fait avec ça qu'il y avait à la cour, hein ? les créoles, t'es plante toute ouais donc si ça y avait pas besoin et aujourd'hui, c'est plus le cas mais il faudrait que nous change de manière parce que nous, peut très bien avoir le thym d'un petit pot de fleurs Il n'a pas besoin d'une grande plantation. Même dans un appartement sur le balcon, on peut planter du terre maintenant. Et même toutes les épices aussi. On met en colonne comme ça et on a plein de choses. On déglace un petit peu à l'eau là. Parce qu'on a rajouté toutes les bonnes. Toto, on est vrai. Qu'est-ce que ça te rend dans le petit marmite là ? Ah bon. Toto, il connaît son affaire. Toto a dit comme ça que le meilleur manger, c'est dans le petit marmite. Parce que c'est là où on a plus de chaleur dans la marmite. C'est vrai ça Toto ? C'est où la toto ? Oui, mais il n'y a pas remarqué. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur si vite. Et il a dit qu'il n'y a pas de chaleur. Elle dit qu'il n'y a pas de chaleur. Il a dit qu'il n'y a pas de chaleur. Oui, il a dit qu'il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur. C'est quoi ça ? Alors, le coeur. Il faut en aller en deux comme ça il fuit. Vous appellez l'expression qui dit que le coeur a des raisons que la raison il n'aura. Le coeur brisé. Aujourd'hui on a le coeur, mais la raison on ne connaît pas trop. Exactement. Voilà, voilà. Là c'est le coeur brisé. Ne viendra pas de chaleur. Il manque encore un degré. Il manque encore un degré. Il manque encore un degré de rosissure. Ou de rougissure. Oui, oui. on ne peut pas mettre les lunettes madame Bélo, parce que les oignons fait pleurer ça, ça fait pleurer à moi, ça y aime à moi ça, je mets aussi ça, vous voulez à la salade, oui cresson, cresson, alors que la particularité de ce cresson là, de la coure bien sûr ici, c'est que généralement le cresson est dans l'eau, c'est pas parce qu'on a une rivière ici, mais là ici ce cresson là, il pousse en rizière, il est dans la terre, cresson de terre, dans le jardin, mais avec beaucoup de fumier de cheval dessous, on met une bâche, on met de fumier de cheval, on met une bâche, et on ne plante pas d'une chose, mais pensez qu'il était de la rivière ? Non, 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 parce qu'il existe, comme le riz, il existe des riz de rizière et des riz de terre, le cresson c'est pareil, parce qu'avant comme nous t'avons ma fête, avec les tonton, nous t'avons pas les gîtes, donc nous t'avons, nous t'avons des dors, mais nous t'avons des creçons dans la rivière, tonton, nous t'avons expédit, nous t'avons des saucisses, tout ça, et nous t'avons fait frit, juste avant d'arriver à Marla, juste avant d'arriver à Marla, avec des cressons dans la rivière, qui poussent comme ça, ça remonte à plus de 25 ans, mais nous t'avons fait comme ça, le cresson est toujours là à Marla, entre nous, il est un petit peu chiant de trier les cressons, non, le long, il prend le temps, mais bon, après, les vrais, il n'est pas pareil qu'une salade verte normale, oui, oui, mais c'est, il n'est pas si courant non plus, il n'est pas si courant, il faut dire aux gens qui trient ça, il faut penser, je t'aime beaucoup, à la folie, passionnément, et le pas du tout, pas t'accroter, non, le pas du tout, l'eau, ou le coton. Il est aussi long que quand on fait un bread, parce que le bread cresson aussi, il est très bon, Ah oui, oui, oui. Oh, mais il laisse à vous le cresson alors. Oui, comme ça, il va continuer à avancer un peu. Sinon, on ne mange pas lisse ce midi, nous. Ah, ben oui. Là, donc, dans le poulet, la cour, les oignons. Couper en lune, là. Ouais. Parce qu'Alain, on a la façon à où on mixe, et puis là, de façon, le couper en lune. On va mixer pour carré-bissi fait mieux. Carré-bissi fait la phase plus rapide. C'est là-dedans comme il prend le temps pour cuire, là. C'est là, ça va fondre. Ah, c'est. Ah, ouais. Et puis, ça va fondre. Il est joli, vraiment. Ah, bien sûr. C'est Mme Bello qui fait forcément bien regarder. Viens looker, looker, looker. C'est un beau créole, ça. C'est un beau créole le plus anglais qui existe. Mani looker. Voilà, tout à fait, c'est une influence anglophone, tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Il faut mettre un peu d'eau aussi, après. L'ail, gingembre aussi, non ? L'ail, gingembre, il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment, hein ? Il n'y a pas de piment, hein ? Il n'y a pas de piment ? Non. Pas de piment, là. Parce que d'habitude, on fait la cuisine sans piment. Sans piment, et puis le piment est à côté, hein. Ouais, ouais. Parce que moi, il n'y aime le piment, alors moi, un crôle, moi. Il n'y aime pas manger un peu de riz sans piment. Je vais vous en mettre très peu de gingembre, hein. Il faut dire que pas beaucoup de gingembre, hein. Non, non, non. Et là, on râcle le fond. Ah oui. Vous en avez vu ça ? Il râcle le fond. Julie, vous l'avez dit, il râcle le fond. Ah ben, écoute. Ça se voit que ce qu'on est en cuisine, c'est une façon de faire, ça t'est... Tu ne râques pas le fond, ça ? Ah, j'aime, il râcle un peu, moi. Dans mon allant, il faut que j'ai fait la cuisine comme ça, hein. Ah, 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 ah. Hé, néné, toi, moi, la fais m'assaler moi-même. Ouais. Et puis moi, la grille de m'assaler. Tu as fait la goutte ? Non, moi, la fais ça, moi, la tête à permanence, ma grille, m'assaler. O.T. Ah, il fallait aller baigner, hein. Après, vraiment, vraiment. Non, Julie, après, là où sent le malbard ? Bien sûr. C'est ça, tout à fait. C'est pas mal, là. Ça va, ça, si ? Oui, ça va, moi. Ça, si, d'accord. Ouais, Henri, mes doigts, elles me mangent. Vous avez quelque chose à dire, Mme la maire ? Ben, Mme la maire, là. Et même nous n'a pas une grande différence d'âge. Je peux dire à ma maman, mais écoute à ma maman. Vous prenez pas ma tante, mais pas que neveu et pas que son enfant. Je peux dire à ma maman, même, parce que ce qu'il a fait pour le peuple, c'est pour l'Ouart. Oui. Et aux alentours, au niveau culturel et tout, il n'oubliera jamais. Ouais, ouais. D'ailleurs, où est la preuve, même, hein. Voilà, la preuve. En 2008, la seule commune, ville, qui a donné une subvention pour la pièce de théâtre, c'était une grande pièce de théâtre, 42 acteurs. Moi, moi, j'étais l'acteur principal. En plus, c'était un sujet tabou. Les gars, ils couplaient dans la tête à l'époque. Et dans sa commune, elle l'a fait et elle lui a donné une subvention. C'est pour ça que je n'ai jamais oublié. La première pièce a été jouée à la salle de Porte de Lille, qu'on l'a mis à notre disposition. Je me souviens, il y avait Mgr Aubry qui était là et il était tellement content. Il est venu dans les coulisses remercier à nous tout ça. Donc, c'est un moment que je garde dans mon cœur, Mme Guette-Bello. Et je pense qu'au niveau culturel, c'est quelqu'un qui est capable. Et après, il ne me dit pas prendre la place de qui que ce soit. Mais on a une autre place. On a une autre place. Après, il y a des petits politiciens. Il y a des joueurs. Laissez la scène pour prendre la place XZ. Il fait quatre mois, il fait trois mois. On a une réputation. Là, on prend la région, on prend le département. Je souhaite à eux, Mme Guette-Bello. Non, mais moi, ce que je dois dire, c'est que Marc Kishnapanaïdou qui, à la fin de sa vie, a habité la Saline. Moi, elle a eu vraiment de bons contacts, de bonnes réunions avec Marc. Il y a aussi le livre aussi L'Esclave. Et ça a été joué à la Saline Léo. Mais il y a eu aussi... C'était en réédition. La première fois qu'il avait joué ça, c'était aussi également à Saint-Pierre, lorsque le père René Payette était là. Et donc, on a joué cette pièce L'Esclave. Et il est parti vraiment parce qu'à la fin de sa vie, Marc était très malade. Et donc, il s'est beaucoup battu pour la culture. Et pour que l'esclavage soit reconnu crime, je pense que les Réunionnais ont aussi une petite contribution. Parce que la première personne à l'Assemblée nationale qui a posé une question sur le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, c'est bien ici, c'est bien moi, la Réunionnaise, en février 1998. Et ça a entraîné après le texte sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ce qu'il faut dire aussi, parce que je trouve que ça n'est pas assez dit, on dirait que les Réunionnais n'ont rien fait dans cette affaire, alors que Claude Waraud, Elie Waraud et nous-mêmes, nous avions un texte aussi, une proposition de loi. Mais parce que nous n'appartenions pas au parti socialiste, c'est le texte d'une socialiste qui a été débattue à l'Assemblée nationale, c'est le texte de la socialiste Christiane Taubira qui a été discuté. Et ça, personne ne le dit. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait pour que, dans le texte, figure l'esclavage dans l'Océan Indien. Parce que c'était parti seulement pour la reconnaissance de l'esclavage transatlantique, mais pas l'esclavage dans l'Océan Indien. Et donc, on n'en parle pas assez. La Réunion est un petit peu l'enfant oublié là-dedans, puisqu'on a parlé beaucoup des Antilles. Non, mais moi je vais dire, ce sont les historiens, ici même, à La Réunion, qui doivent aussi travailler dessus. Oui. Parce que l'on ne peut pas dire que les choses sont arrivées. Il n'y a pas un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot que les historiens disent. Alors, ils devraient quand même retourner au moment de 2002, 98 à 2002, pour voir quel est le travail qui a été fait là-dessus. Et moi, je me rappelle parfaitement de l'amendement qui a été présenté d'ailleurs par Claude Warrault à l'époque, pour la reconnaissance de l'esclavage dans l'Océan Indien. Sinon, ça n'aurait pas figuré dans le texte. Et donc ça, c'est bon à savoir aussi. Merci. Et moi, je suis reconnaissance à Marc Kishniapanidou, qui a fait un gros travail sur la culture. Il ne faut pas oublier qu'il a dirigé, il était directeur de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il a travaillé avec, comment il s'appelle à l'époque, je ne connais plus le nom de la personne, avec Drouet. Oui. Avec Drouet. Avec M. Drouet, il a travaillé. Et donc là, on ne dit pas assez l'histoire de ce pays. Et donc moi, je suis reconnaissante et l'acteur, je salue l'acteur, l'esclave. Moi, je voudrais quand même... Il a moins de cheveux, il a plus de cheveux. Il a plus de cheveux. Il était plus jeune, Mme Miguel. Moi, je voudrais quand même faire un grand hommage à M. Kishniapanidou Mark, c'est mon oncle. Et donc, c'est une occasion. Parce que Mme Bellot, dans sa commune, au niveau culturel, il faut en parler. On n'en parle pas assez. Nous, on a fait des démarches partout. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Il faut qu'on travaille là-dessus. Merci. Et voilà le cari de poulet sans safran, sans tomate, de Mme Bellot. On tourne un peu. On tourne un peu. On tourne un peu. Ça y est, la cuillère. Ah, la cuillère est là. Ah, ben là, il fait des cuillères. Ben oui, voilà. Ariane, on vient avec un cari poulet sans tomate et sans safran. Mais je le trouve superbe. Et je suis sûre qu'il sera si bon. Comme il est contente. Ben, ça ne veut pas trop faire. Parce que, finalement, ça se fait à fond. Comment ? Ah, autant de temps, c'est safran. mais là c'est madame bello la fève avec coeur à la goûter l'excellent aussi ça c'est la signature donc là c'est sans tomate et sans saffron alors qu'est ce qu'il y a là dans la pâte la pâte est cuit dans le sud bonnet saffron moi ma grand mère elle faisait sans les tomates avec beaucoup de saffron et de l'huile aussi bon ben on m'embrasse tous les gens du sud et voilà qu'on aime on va manger bon appétit à tous voilà voilà en tout cas très très heureux aujourd'hui d'avoir avec madame bello donc c'est un plaisir de l'entendre notamment lors de son interview que vous aurez l'occasion de voir sur nos chaînes et sur youtube donc c'est vraiment un beau discours un beau programme aussi qu'elle propose donc je vous laisserai le soin de consulter de voir par vous même d'accord tout simplement bon appétit tout le monde parce que là le bon carré, le caillard, la salade graissante, la salade graissante, la salade graissante, la salade graissante, la laitue la salade graissante, 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 la salade gra Je te prends au mot tout de suite, comment ça va M. Barat ? Je fais bien, merci. Ça va, ça va, merci d'être venu. C'est bien normal. Tu arrives à la fin, mais c'est bien. Tant que ce n'est pas fini, c'est encore d'actualité. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je vais arriver un peu en retard, mais quand même, j'ai essayé d'aller lui faire un coucou. Voilà, ok, merci beaucoup. Merci. C'est le cadeau de madame la maire ? Oui, tout à fait. Alors là, on voit que c'est son très beau gâteau. Bon, la cuisson, elle est bien quand même. Notre foie... En fait, c'est notre foie qui fait des siennes. Mais son gâteau, en tout cas, elle est très appétissant. Là, en tout cas, ça se dégage d'une très bonne odeur. Une odeur de très bonne pâtisserie. Donc, après avoir mangé le salé, un petit sucré à la fin, ça fait toujours du bien. D'accord, ok. Donc voilà, écoute. Comment on dit, n'est-ce pas ? Après l'effort, le réconfort. N'est-ce pas ? Il faut dire qu'on l'a bien doré. Bien doré. Il faut dire qu'on a tellement mâché, la fatigue à nous, que là, il faut nous réconforte à nous avec le sucré. Ah, très bien. Voilà. Ça va, Yael, ma chérie ? Oui, ça va très bien. Tu as vu cette petite douceur, ma belle ? Ah, c'est gâteau manioc ou quoi ? Ah, c'est gâteau manioc. Ça va nous payer du bien, ça. C'est très bon. Ah, c'est le gâteau de madame... Madame Bello, ton gâteau, il est très bon. Regarde-moi ça. Caramélisé à point. Là, on va se régaler. Non, mais c'est le blanc qui vaut des siennes. Voilà. Tu nous donneras ton impression. Bon. Ah. Moi aussi, je trouvais super. Super. C'est bon ? C'est bon ? Excellent. Ben, c'est super. Moi aussi, j'aime ça goûter d'un instant alors. C'est bon. Ben, nous nous revois alors. Merci. Bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. De retrouver une région apaisée. Une région où nous allons gérer les affaires de la cité. Parce que c'est ainsi, c'est la traduction de la politique même. Et que, chers amis réunionnais, vous savez parfaitement que la politique change la vie des personnes. Ce n'est pas la politique qui est sale. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui, avec l'argent public, eh bien, ils font à peu près n'importe quoi. Ils gaspillent. Ils gaspillent cet argent. Et c'est pour cela que vous devez vous prononcer. C'est 20 et 27 juin. C'est absolument nécessaire de le faire pour mettre fin à 10 ans de gaspillage. Pour mettre fin également, parce que vous en parlez beaucoup, pour mettre fin à la corruption. Sixième région la plus corrompue de toute la nation. C'est inadmissible. Il faut n'y arrêter que ça. Et pour ça, on a des amis avec vous, là, aujourd'hui ? Bien sûr. On a une représentation réunionnaise, une représentation de la diversité, de la réunion, de toutes les strates d'âge, de tous les métiers. Oui. Et donc, c'est pour cela, je préfère leur donner la parole. Avec Jean-Luc Bradenon, bien sûr. Oui, moi, ça va être très vrai. Disons que Guelbelo, c'est une femme populaire qui a toujours milité pour le peuple et au service du peuple. Et toujours très intégrée, très présente dans la population. Avec Frédéric, avec Joé, c'est aussi la garantie de l'aspect populaire. Donc, une tête de liste populaire, une liste populaire pour une gestion populaire, pour une région populaire au service du peuple. Pour moi, c'est ça. Et c'est la garantie aussi de l'intégrité. Et puis, chez nous, c'est la stabilité. C'est des hommes et des femmes qui ont toujours été là pour servir la population, chacun à son niveau, chacun à sa façon. Mais il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de... Non, il n'y a qu'être au service d'eux. D'eux, c'est qui ? C'est le peuple, c'est la population. Avec Frédéric aussi ? Ben, il a parlé du côté populaire. Moi, il vient d'un quartier populaire. Mais c'est le chaudron. Et moi, c'est être bref. En fait, il n'est pas question d'envoyer un énième, peut-être, politicien à la région. Là, il faut envoyer une battante et une liste de personnes populaires. Et surtout, en fait, il faut rendre la région Réunion un bon réunionnais. C'est ça que nous avons besoin. C'est le maire de Saint-André, de chez nous. Bah, c'est à la boue. Bah, c'est à la boue, ouais. Soutenier Highgate-Bello, c'est vraiment un choix politique, mais au-delà de ce choix. Alors, soutenier Highgate, c'est pas simplement un choix de cœur ou de connaissance de longue date. C'est surtout un choix d'une personne à qui on doit demain confier une grosse responsabilité, celle de gérer la région. Et quand on connaît ses qualités en termes de droiture, de probité, moi, je pense que la Réunion l'a besoin là. Là, je pense que nous l'est vraiment un tournant. Et si on démarre pas, là, ce grand chantier de remettre la Réunion sur les bons rails, je ne vois pas comment on va faire. Est-ce que nous devons continuer, envoyer nos enfants, faire des études, après que vous allez travailler en Belgique, en Australie ou ailleurs ? Je pense que les gens oublient que l'une des plus grosses compétences de la région, aujourd'hui, c'est le développement économique. Et c'est cela que nous demandons à Huguette demain. Eh bien, de prendre tout ça en main et de ne pas devenir simplement une espèce de guichet de distribution d'argent ou de je ne sais trop quoi. C'est d'activer les leviers pour que les Réunionnais retrouvent leur dignité à travers la gestion de cette grosse collectivité, tout simplement. Tout Huguette. Allez, encore. Nous, tout Huguette. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par 15 Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion. de la Réunion. La Réunion.